Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce septième épisode du Let's Play sur Zelda. A l'épisode précédent, on avait fait un petit peu de cuisine. On avait cuisiné le fameux plat de griade terre-mer Pic Pic pour gagner notre doublé. On avait aussi fait quelques plats enduro pour pouvoir escalader la montagne. Après avoir traversé la falaise, on avait eu un petit contre-temps où on s'était fait tuer par des bokoblins pour la première fois. Et ensuite, après avoir grimpé la falaise, on s'apprêtait à entrer dans le temple de Vamodai. Attention à ne pas vous aventurer dans ces bourbiers insondables où vous risquez de vous y noyer. C'est vrai. Allez, allez, allez. Ah oui, là il y a des mécanismes. Intéressant. Le sanctuaire de Vamodai. Arrêtez le temps. Et on a le pouvoir du cinétis. Fige les objets dans leur propre espace-temps. En frappant des objets figés, il est possible de les charger d'énergie cinétique. Lorsque l'effet se dissipe, celle-ci est libérée d'un seul coup, permettant ainsi de déplacer même des objets de grande taille. Ah, ça c'est intéressant. Alors du coup, on va pouvoir utiliser l'effet ici pour stopper la roue et pour pouvoir passer. Donc première chose. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est stopper le caillou. Alors on va faire gaffe de ne pas se faire écraser. Ah ah, un petit bouclier. Un bouclier un peu mieux que celui qu'on avait là. Bouclier de voyageurs. D'ailleurs, on va pouvoir se débarrasser de ces boucliers de bokoblins. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a un marteau. On va pouvoir bazarder notre branche d'arbre. Un petit marteau. Ah oui, et là donc, pourquoi on reçoit le marteau ? Eh bien, parce qu'on va devoir utiliser l'énergie. Cynétique. Pour déplacer ce caillou. Voilà, parfait. Donc pour l'instant, ça nous apprend un peu les bases. C'est encore assez simple. Et donc, on a déjà notre troisième temple. Parfait. Il ne nous en reste plus qu'un, celui qui est au sommet de la montagne. Donc l'objectif maintenant, ça va être de grimper là-haut. Ah ah, ouais, c'est vrai que les armes, on peut les jeter sur les ennemis. Et du coup, leur donner un coup critique. Avec des dégâts doublés. Ça peut être intéressant. J'y pense pas souvent, en fait, à cette astuce. Alors du coup, là, on a vu qu'il y avait un coffre. Donc on va pouvoir utiliser la même astuce pour récupérer ce petit coffre. Et on a un arc de voyageur. C'est intéressant. On va juste jeter un des arcs les moins, les plus faibles. Et on va récupérer un arc un peu mieux. Parfait. Par où on passe ? Je propose qu'on monte par là. On va voir. Donc pour rappel, je n'utilise pas la carte. Ah, ça va être intéressant quand on se déplacera par là-bas. J'aimais beaucoup cette région. Ah là, là, on commence à entrer dans une zone... Plus froide. On peut voir ici la chauche de température. Et du coup, heureusement que je suis équipé du doublé. Qui du coup est vachement utile. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que je n'ai pas de paravoile. Et il faut que je fasse en conséquence pour l'instant. Ils sont tous en train de dormir. Alors, il y aurait plusieurs manières. Je pense que... Moi, j'aurais tendance à grimper, faire le tour là-bas. Et puis remonter par là-haut. Pas passer par la rivière. Je pense que c'est mieux. On va essayer. Salut Lilou. Bienvenue à toi. Sur ce petit live Zelda. Alors, alors... Oh ouais, on pourrait leur balancer des rochers. Ça serait marrant. Hop, ça s'est réglé. On en a un autre là-haut qui dort. Ok. Alors, on va essayer avec celui-là. En mode paniqué. Ah, celui-là, il est dur à pousser. Ah ouais, mince. Il récupère de la vie. Bon, c'est pas grave. On continue notre petit chemin. On a vu qu'il y en avait un qui dormait par là. Et il a l'air d'avoir un coffre. Alors, on va essayer de le surprendre. Avec ça. Bon. On l'a balancé en bas mais Finalement il était assez C'était un D'un assez bon niveau En tout cas il avait pas mal de vie Donc là il y a la fameuse rivière Ok on va contourner ça On va continuer à monter Il est en bas en train de récupérer de la vie C'est pas grave Donc la tour Le sanctuaire est juste Au sommet si je me trompe pas Sous-titrage ST' 501 Ah et d'ailleurs on a un sacré point de vue Alors est-ce que je me suis trompé Ok Il est juste là le sanctuaire Ok là on devait aller Mais c'est pas grave parce qu'il me semble que tout là-haut Il y a quelque chose d'intéressant quand même Outre le beau point de vue qu'on va avoir On va profiter Un petit instant du point de vue Mais qu'est-ce qu'il fait là lui On dirait que le soleil va bientôt se lever Oh 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 Quelle vue exceptionnelle Ah ça c'est vrai Quelle vue D'ici il n'y a rien Qui gêne le regard C'est le meilleur endroit pour pouvoir admirer Le plateau entier Utilise la longue vue Pour trouver des sanctuaires Quand tu as repère un Marque-le sur ta carte avec une balise Bon on a le sanctuaire en bas Mais quand même Alors Hop Est-ce qu'on peut se mettre là Cette vue qu'on a C'est juste magnifique De ce côté Ça donne juste envie de De partir à l'exploration On a la mer Là-bas au fond C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il n'a pas encore compris Que je ne l'utilisais pas La carte Mais C'est pas grave Oh avec un petit tag Alors En bas là C'est tout le plateau Donc on voit les temples Que j'ai déjà fait On voit L'église Là-bas on a le château Le volcan Et regardez-moi On voit Une tour Mais regardez-moi A quelle distance Elle se trouve Cette tour On va se taper Tout ça à pied Ça va être magnifique Vous imaginez Bon Alors Le truc C'est que Je n'ai pas de paravoil Je vais devoir Faire tout le tour Ah Et là-bas Ça sent le corps au goût Ah Mais c'est pour Ces points de vue-là Que j'apprécie Tellement Tellement Ce jeu Quand je me dis Qu'on va faire Tout ça à pied De fantôme Comble Ah Ça va être magnifique Ah Ah Joaquim T'as fait plus de 300 heures de jeu Et t'as pas battu Ganon Bah je te comprends tout à fait Parce que A force C'est même plus devenu Une priorité Dans la partie Dans laquelle je jouais D'affronter Ganon Juste D'explorer les paysages Me balader Hop J'aurais pu passer Par l'autre côté Finalement On va traverser par là Quand tu imagines Qu'à 120 heures de jeu J'ai découvert Un village entier Que je n'avais pas encore découvert Ah ah Oh mais c'est intéressant Là-bas Il y a tout plein de beaux collines De beaux collines Sauf que Je ne pense pas Passer par les beaux collines Ils sont nombreux Et c'est dangereux On va escalader Pour le Oh Un petit coffre Pour le coup Moi j'ai à peine Je crois que j'ai à peine 65 heures de jeu Sur Zelda Donc Mince J'ai utilisé le mauvais pouvoir Oh mais ça c'est intéressant Des petites flèches explosives Allez On se la joue safe On laisse les beaux collines À leur repas Regardez Ils sont Ils sont Paisiblement En train de De se faire Un bon Un bon morceau De viande On va les laisser Nous Ce qui nous intéresse C'est le temple Ah oui Les fameux coffres Ici Et nous voilà déjà À la fin de l'épisode On s'attaquera À notre quatrième Sanctuaire Au cours de L'épisode 8 En attendant J'espère que vous avez Apprécié l'épisode Si c'est le cas N'hésitez pas à le partager Et moi Je vous dis À très bientôt Les amis Salut à tous Sous-titrage ST' 501